Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 24 octobre 2020, samedi 16h17 7h du Québec, on reste encore, et oui, dans le domaine volcanique, imaginez-vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles, ça bouge beaucoup, hein, c'est de plus en plus inquiétant. Les émissions de cendres du volcan Etna perturbe, imaginez-vous, perturbe les vols de l'aéroport international de Catane, en Italie. Une activité explosive accrue, accompagnée d'émissions de cendres, encore là, importantes à commencer, au nouveau cratère du sud-est de l'Etna, peu avant 6h, le vendredi 23 octobre 2020. Le code couleur de l'aviation a été élevé au rouge à 5h53 et a été ramené à l'orange à 8h36. Selon l'Observatoire de Toulouse, des centres volcaniques se sont élevés à 2,4 km, au-dessus du niveau de la mer, dérivant au sud-est. La direction de l'aéroport de Catane a déclaré que sa cellule de crise avait ordonné la fermeture d'un secteur d'espace aérien à partir de 9h30. L'unité a permis 5 atterrissages par heure, mais n'a pas limité les départs, bien que des retards avertis puissent survenir. Les vols sont revenus à la normale à 10h54. L'activité strombolienne d'intensité variable, les émissions de cendres sporadiques et légères se sont poursuivies. Donc, beaucoup, beaucoup, je laisserai comme d'habitude toujours les liens de tout ça dans la boîte de description. Donc, les émissions de cendres volcanes perturbent les vols, imaginez-vous, de l'aéroport international de Catane en Italie. Je vous reviens, plein d'autres nouvelles, il y en a beaucoup, beaucoup de nouvelles à partager. Puis, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada